... Olivier, pas loin de K.O. Rossier. Bonsoir à tous. Alors moi je vais vous partager un psaume que j'ai reçu cette nuit en fait, pendant que je priais. Et quand j'ai lu ce psaume, j'ai dit waouh. Alors je vais vous le lire, c'est psaume 122. Quantique de degré de David. Je me réjouis à cause de ceux qui me disent, allons à la maison de Yahweh. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem bâti comme une ville dont les édifices sont joints ensemble, à laquelle montent les tribus, les tribus de Yah, selon le témoignage d'Israël, pour célébrer le nom de Yahweh. Car c'est là qu'ont été posés les trônes pour juger les trônes de la maison de David. Et quand j'ai lu ce psaume, je me suis dit, j'ai compris que le Seigneur voulait qu'on vienne pour le célébrer, pour l'adorer, pour le glorifier. Parce que la gloire ne revient qu'à lui. Nous, nous ne sommes que poussières. Nous ne sommes pas venus ici pour demander quoi que ce soit, ou pour recevoir quoi que ce soit, même si le Seigneur donne. Nous sommes venus pour donner. Donner quoi ? Nos vies. Donner nos cœurs. Donner toute cette gloire qui lui revient, toute cette louange qui lui revient, toute cette adoration qui lui revient. Et c'est pour ça que nous devons disposer nos cœurs vraiment à l'adorer, à lui donner toute notre vie, toute notre vie sanctifiée, parce que vraiment Jésus revient. Jésus revient vraiment très vite. Donc il faut vraiment cesser nos mentalités un petit peu mesquines, un petit peu charnelles, et vraiment rendre toute la gloire à Christ. Parce qu'il est le seul Dieu véritable. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Et il mérite toute la gloire, toute la louange. Alors arrêtons d'adorer les hommes, arrêtons d'être des idolâtres, pardon. Et vraiment, adorons le Seigneur. Voilà, merci, amen. Jésus soit béni. Sous-titrage ST' 501